Maître Jean-Claude Nupéi, je suis juriste internationaliste, je suis diplômé de l'Université de Nantes et détenteur d'un master en droit international et européen des droits fondamentaux. Et au même moment, je suis chercheur dans le domaine du droit international de la sécurité, au droit de la sécurité internationale, mais aussi dans le domaine du droit pénal. Je vais pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur le thème état d'urgence en droit congolais. Cet thème s'articule en trois séquences. La première séquence porte sur la définition et le siège de la matière. La deuxième séquence porte sur la procédure de l'état des sièges. Et la dernière séquence porte sur le contrôle de l'état d'urgence. Et quels sont les sièges de cette matière ? Cette matière a comme fondement juridique aux articles 85, 144, 145 et 148 de notre Constitution de la République démocratique du Congo. Mais aussi, on peut la retrouver au niveau des articles 145, 144 et 145 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du règlement intérieur du Sénat. Donc, le dérèglement intérieur, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, organise l'état d'urgence. Il y a aussi la loi portant organisation et fonctionnement des efforts d'essai. La loi numéro 11-012 de 2011 organise ou définit l'état d'urgence. Qu'est-ce qu'est, au fait, l'état d'urgence ? En regardant l'article 1er, paragraphe 15 de la loi portant organisation des FRDC, ces dispositions définit l'état d'urgence comme étant un régime d'exception décrété par l'ordonnance du président de la République pour renforcer le pouvoir des policiers, de l'autorité civile, lorsque des circonstances graves menacent de manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou provoquent l'interruption du fonctionnement des institutions publiques. Alors, dès lors qu'il existe des circonstances graves qui menacent l'indépendance, qui menacent l'intégrité territoriale nationale, qui, n'est-ce pas, interrompent le fonctionnement régulier des institutions, le président de la République a les prérogatives de pouvoir proclamer l'état d'urgence. Alors, quant en dos par circonstances graves, en soi, les constituants, pour éviter de limiter le pouvoir du président de la République devant des menaces graves, il a souhaité exactement utiliser le concept circonstances graves. Alors, ce mot, le mot circonstances, est tiré du mot latin circum, qui signifie cercle, et inispect qu'ici, il s'agit effectivement d'un panorama de situations, un panorama d'événements graves, constituants de menaces, et qui sont effectivement visés par les constituants. Alors, ces circonstances peuvent être de nature multiple. Elles peuvent être de nature sanitaire, comme c'est le cas. Elles peuvent être de nature politique, nature économique, nature sécuritaire. Mais ce qui compte ici, il faut que ce soit des circonstances qui menacent l'indépendance de la nation, l'intégrité territoriale de l'État, et qui puissent, par exemple, interrompre, ou qui peuvent interrompre, n'est-ce pas, le fonctionnement régulier des institutions publiques. Quelle est la différence maintenant entre l'état d'urgence et les autres situations exceptionnelles ? Nous avons des situations exceptionnelles voisines à l'état d'urgence. Nous avons l'état de siège. Dans l'état de siège, il s'agit du transfert du pouvoir de police des autorités civiles aux autorités militaires. À part l'état de siège, il y a une autre situation exceptionnelle. Il s'agit de l'état de guerre. Alors, l'état de guerre, c'est quand le président, après autorisation du Congrès, déclare la guerre contre une puissance voisine. Voilà un peu l'essentiel de la première partie, n'est-ce pas, de notre thème de ce jour. Nous allons pouvoir passer à la deuxième séquence ou au deuxième sous-thème. Merci. Merci. Merci.